Et bonjour tout le monde, bonjour Youtube, on se retrouve avec Longlong, notre bébé qui est né dans un oeuf. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes pour ceux qui veulent suivre l'aventure de Longlong. Alors je me suis dit... Qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit quelque chose, c'est certain ? Je me suis dit, ah oui, je me suis dit, on va peut-être, je dis bien peut-être, faire la preuve ensemble. Pourquoi ? Parce qu'une fois on m'avait dit, j'aimerais bien suivre la naissance d'un dino, de la naissance à la mort. Et bien c'est ce qu'on va faire avec Longlong, en espérant que ça ne soit pas sa mort aujourd'hui. Elle est née dans un oeuf devant vous, et on espère qu'elle combattra jusqu'à la mort devant vous. En tout cas, il y a du poisson à cet endroit-là. Alors vous m'avez dit de... Comment ? Vous, vous avez quelques gammas, je vous ai mis un petit peu les gammas, parce que c'est vraiment très sombre. Vous m'avez dit que les poissons, il fallait se mettre à une certaine distance, etc. Alors je le sais un peu, le problème c'est que je ne les vois pas. Moi il faut savoir que mon écran est très sombre, je n'ai pas les gammas. Je ne suis pas une cheateuse, les amis, hors de question. Vous me connaissez bien assez depuis le temps pour savoir que je n'utilise pas de gammas. Et du coup, là par exemple, pour moi c'est écran noir. Devant moi, je ne vois pas où est le poisson. Il faut que je fasse comme ça, à la limite. Et là je vois son nombre. Donc à partir de là, je peux prendre des bouts de viande. Mais quand je vais revenir dans une seconde, il va falloir que je le retrouve. Et à chaque fois, c'est la même galère. Alors, on va traverser le coin le plus, un des coins, les plus dangereux des Vrima, c'est-à-dire la plaine. La plaine, il va falloir qu'on la traverse moitié sous l'eau, moitié pas sous l'eau, parce que j'imagine qu'on risque de mourir. Oui, ça y est, je continue à me battre avec mon poisson, ça recommence. Je ne sais pas s'il y a du monde dans les parages, j'ai entendu personne. Je vais être par là. J'ai entendu personne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne en fait. J'ai appris quelque chose. Pas. Ça n'a rien pris du tout. Pourquoi tu me mens, Longlong ? On n'a pas le temps, là ? Il faut se barrer d'ici. Ici, c'est dangereux. Par là. Là. Par là. Longlong, tu ne me fais pas des coups comme ça. On n'a pas le temps. Il faut que tu arrives à t'en sortir un peu. Alors. Je pense que ça suffira largement. Alors, niveau diète, on en est à où, là ? 123, 123, 123. J'aimerais la remplir au maximum pour pouvoir faire la preuve le plus vite possible. Sinon, ça va être assez long. Ici, avant, vous pouvez passer. Maintenant, c'est fermé. C'est une grande plaine. Il faut faire le grand tour par le centre. Le centre pue un peu des pieds. Autant vous le dire. Il y a souvent des gros dénaux. Il y a souvent des choses à éviter. J'espère que Longlong ne va pas se faire bouffer en passant le centre. Et j'espère pouvoir arriver... J'ai peur des poissons, ça y est. J'espère pouvoir arriver saine et sauve jusqu'à au moins... Ouais, jusqu'à... J'aimerais aller au nord. Le nord. Pourquoi ? Parce que je me dis que là-bas, peut-être, je serais plus tranquille. Alors, c'est une idée reçue, je pense. Mais je pourrais descendre à la plage. Me foutre un peu dans l'eau de l'océan. Je ne sais pas. Oui, normalement, on peut nager dans l'eau de l'océan. Et si j'ai le temps d'y aller avant d'être full adulte, me remplir de tortues. De toute façon, ça fait partie de ma diète aussi, donc c'est pas plus mal. Me remplir de tortues, ça sera plus simple de la chasser avec les poissons. Il y en a beaucoup à la plage. Histoire de pouvoir prug à peu près tranquillement. On l'espère. Je dis bien on l'espère. Alors là, on traverse le coin, comme je vous disais, le plus dangereux pour Longlong. On espère que ça va bien se passer. J'ai pas envie de la perdre parce qu'elle est née. C'est différent des dinos que je crée ou quoi, où je m'en fous un peu, puisque c'est moi qui les tue d'ailleurs pour vous montrer les naissances. Je m'en fous un peu de les perdre, mais là, elle est née dans un oeuf. C'est le bébé de moi et d'Azara d'ailleurs. Elle a le mélange des deux parents en couleur. Elle a l'orange d'Azara, mon verre à moi. Je pense qu'il veut me bouffer, elle. J'imagine. Il m'a regardée avec un air, j'ai envie de te bouffer. Donc j'imagine que je préfère passer par là, tout simplement. C'est pas un souci, mon pote. Je sais qu'en un coup, ils me bouffent. On va passer par l'herbe. Ça sera plus simple et si on a un problème, on descend dans l'eau. Pas tellement confiance aux gens. Ce qui est bien, c'est que le bébé a beaucoup de stam. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que je perds l'eau assez rapidement. Ah, je vous l'ai dit, c'est un endroit assez dangereux. Pour tout ce qui est traversé. Que ce soit même pas que les dénots, tous. Ils sont sortis, l'onglombe. Et donc oui, elle a les couleurs des deux. Je ne veux pas la perdre, là. Ça serait vraiment dommage. Je veux voir à quoi elle va ressembler. Full adulte, en fait. Un petit mélange avec mon... Et justement, comme ça, on verra. Alors, je pense qu'on pourra. Mais avec Azara, vu qu'elle, son mâle est toujours en vie. Essayez de... Essayez de se réaccoupler pour vous, vous, nest, en live. Je pense que je ferai ça peut-être en live. Vous faire un nest abonné. De déno. Il n'y a rien à bouffer sur ces places. Enfin, sur ces... Dans ces coins-là, à part moi-même. Je veux dire. Ah, la flotte, c'est vraiment pas... Marrant d'y aller. On va faire comme ça, long-long, jusqu'à ce que tu aies très soif. Et s'il faut sauter à l'eau, je sauterai à l'eau, mais pas maintenant. Alors, j'ai toujours été en plus un déno des plaines, avec mes long-longues. Enfin, avec mes déno. Ça s'appelait pas long-longues avant. J'ai toujours été des déno des plaines. Je crois que c'était Boris, le dernier. Et il s'en sortait plutôt pas mal. Jusqu'à ce que j'ai essayé un truc complètement bête, c'est de me battre avec un plus gros que moi. Enfin, un aussi gros que moi. Mais j'ai loupé la première attaque, et là, c'était le drame. Mais Boris s'en sortait très bien. Oh, purée, j'ai perdu la diète. Donc, j'avais oublié, c'était dans les 30%. Ouais, ça devait être à 31. Ah ! Ah ! Très drôle. Très drôle, très drôle. On est toujours sur notre traversée, vous inquiétez pas. J'en suis au tournant, justement. C'est dommage que le déno n'ait pas de... Pardon, que le déno n'ait pas de... de diète autre que des vrais dinosaures. Parce que pour les choper, les gars, bon courage. Par moment, je dis bon courage. J'irai pas dans l'eau. J'irai jusqu'à vraiment que j'ai soif. Faut pas rêver. Je reste prêt au cas où il faut que je me barre sous l'eau. Si j'ai vraiment pas le choix, parce que je me fais attaquer sur la terre ferme. Ah, dommage pour la diète. Après, j'ai soif quand même. Je commence à faire soif. Je pense qu'en plus, après, là-bas, il n'y a plus d'arbres pour trop se planquer. Je le sens pas. Je vais descendre d'ici. Je vais me faire avoir, de toute façon. À moins que j'arrive à trouver un coin un peu glitché avec ce rocher-là. qui éviterait la mort, là. Il peut me choper, là. Il se prend le rocher, certes. Tu bois, hein ? Elle boit, quoi. Elle fait semblant. C'est pas le moment, donc, donc. Là, c'était marqué. Là. Sérieux, tu veux pas boire là ? Tu vas te faire bouffer, ici. Sois pas bête, un peu. Bois. Je vais me faire bouffer, ici, c'est sûr. Ça va m'arriver dessus, vous allez pas le voir venir. Ça a l'air calme, comme ça. Ça va. Ça a l'air tellement pas. Bon. Ça va, ça va, c'est bon. Point, trop d'infos. Attends. Exagère pas non plus. Qu'est-ce que ce truc vert, là-bas ? Un buisson ? De l'aloe vera qui serait posé pile à côté de la... Peut-être. La grande migration de Longlong. Dur. Il n'y a rien, quoi. C'est reparti. Ah, bah, la moto aussi, je sais pas si vous l'entendez, mais... C'est un parti, il a dû se dire aussi, le mec. Sur sa petite moto. C'est ici que Boris était mort, je me rappelle. Il n'y a rien à bouffer, des fois que. Un carnot, un truc qui serait tombé d'une falaise, un... Non ? Autant pour moi. Autant pour moi, c'est pas grave. Oui, on voit des arbres, oui. On va couper comme ça, quand même, faut pas exagérer. Puisque c'est là-bas, la rivière. Peut-être un peu loin si je me fais courser par un Utah, là. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Longlong est une professionnelle. C'est à partir de là que ça va être un peu merdique. Il y a souvent du monde par là, aussi. Il va falloir que j'aille à l'eau, à un moment donné. Mais pas de suite, on va passer par les arbres, d'abord. Ça va, pour l'instant, on voit pas trop le orange d'Aza. Ah, si, il est dessous, on voit pas trop, si, sa tête, quoi. Toute la tête est orange, mais bon. On peut peut-être tenter d'aller dans l'eau, non ? Ah, purée, je le sens pas, hein. Aux conneries, je le sens pas, hein. C'est de votre faute si elle meurt, hein. Après, remarque, personne. C'est un garde-eau, mais... J'ai pas entendu quelqu'un descendre dans l'eau, là. Ou c'est moi ? Je me fais peur toute seule, hein. Je suis capable, hein. J'ai cru entendre un remont. Je suis peut-être tarée, mais j'ai cru entendre un remont, hein. Je vous dis que j'y tiens, j'y tiens. Ou alors c'est parce qu'elle était en train de boire, hein. On va aller dans l'eau, elle va reprendre sa... sa truc dans l'eau, hein, tant pis. Moi, je verrai s'il y a quelqu'un dans l'eau. Elle va boire, euh... en même temps qu'on avance dans l'eau, hein. Bah, les motos, euh... s'il vous plaît. Déjà que c'est pas facile... de se dire, bon, on va s'en sortir. Elle récupère pas énormément dans l'eau, c'est ça le problème. Si je bois à côté de ce truc, là, ça devrait aller, quand même, euh... n'exagérons rien. C'est moi, je pense, le remont. Mais oui, c'est moi, le remont. Je me fais des films. Le carnot, non, mais le remont, c'est moi, hein. Bon, ça va pour l'eau, de toute façon, tu vas y rester un peu. Ok, t'as pas un bébé, euh, ça, c'est bon, hein. Bon. Est-ce qu'on va réussir, au moins, à aller jusqu'à... où je pense aller. Sans se faire bouffer. Aujourd'hui, on a traversé la plaine. On a dû sortir de l'eau, parce que, voilà. Je sais pas s'il m'aurait bouffé ou quoi, mais dans le doute, je préfère pas prendre le risque. Mais j'espère ne pas me gourer. Non, c'est toujours Nord. J'espère ne pas me gourer de direction. J'ai pas regardé la map. Par contre, niveau poisson, il y en a pas des masses, ici, hein. Je dis ça comme ça, hein. Il y a des pierres, il y a des trucs, mais... Ceux-là, je crois qu'ils sont mangeables, mais bon. C'est les petits poids. Quoique, ceux-là, ils me donnent un truc, non ? Un autre truc, une autre diète, non ? Alors, pareil, je vois que dalle. Donc, pour en choper un, bonsoir. Non, t'en as pas. Ils sont... Durs. Je crois que ceux-là, on peut les bouffer, hein. Si je dis pas de conneries. À moins qu'ils soient buggés depuis qu'ils veulent à moitié dans les airs, là. Ouais, non, je pense pas. Il y en a, c'est les Elite Fish et... Ah non, mais c'est pas ceux-là, c'est les... Pardon, non. C'est une connerie que je vous dis. C'est pas ceux-là, c'est les... Les autres, là. Pas les gris, les autres, je crois. Il y a les gris et il y a les autres plein de couleurs. Mais est-ce que ça change de diète ? Ah ben non, mais c'est pour le ptéra, en plus. Ça a rien à voir. C'était la diète du ptéra que vous parle. Oh là là. Ça a plus, hein, mémé, hein. Ah ben, plus bien, mémé, hein. Non, mais c'est le stress. Vous vous rendez pas compte, vous ? Derrière votre écran, là. Tout va bien, hein. Moi, je le joue, hein. Long, long. Mais c'est stressant, des fois, hein. Et là, je retourne dans la plaine. Imaginez la connerie. J'ai peur, là. Pour l'instant, on a toujours nos barres. Elles ont dû bien baisser, hein. 98, ça va pas tenir jusqu'à la fin de la proc, ça. Je vais avoir, comme d'hab, une seule sur les trois, et ça va être assez long, la fin. Bon, je sais que c'est dangereux, mais on va essayer d'aller boire ici. Je sais que c'est dangereux, pourquoi ? Parce qu'il y a souvent, souvent, très, très souvent, des dénots, hein, on les connaît, qui viennent se mettre à la cascade pour attendre des ptéras ou je ne sais quoi. Là, j'ai pas vraiment envie qu'ils m'attendent. Si je me fous dans les arbres, là, je devrais pouvoir boire tranquillement. On espère. Et l'eau descend beaucoup trop vite, on peut vraiment, il faut vraiment qu'ils règlent ça, hein. C'est pour nous forcer à rester dans les points d'eau, certes. Et on pourrait s'éloigner à plus de... de 20 mètres sans perdre la moitié, ça serait cool. Bon. On va tenter de descendre. Alors là, ça va être coton avec elle, hein. Ce mois, normalement, je descends par des rochers. Longlong n'étant pas une sauteuse, je ne crois pas. Est-ce que tu as une... Tu n'as même pas de crunch. Je pensais. Il n'y a pas une touche qui fait... Tu t'aplatis. Oui, mais c'est la touche arrière, en fait. En même temps que vous tenez la touche avant, la touche arrière. Mais ça ne sert pas à grand-chose. OK. C'est pas s'aplatir qu'il faut s'y descendre doucement. Mais vous voyez, l'eau, elle est déjà descendue, quoi. On ne voit rien. Dans les arbres, ce n'est pas évident. C'est ça que j'aime beaucoup sur Evrima, c'est que c'est très, très touffu, en fait. Tout est dense. Ça fait vraiment jungle. Et pour le coup, le jour où il y aura les t-rex, les gros machins et tout, ça va faire extrêmement flipper, parce que pour les embuscades, il n'y a rien de mieux que les branches et que les forêts. Il n'y a pas de cadavre ici, parce que des fois, il y en a qui se pètent la gueule. Ça pose une question quand même, on ne sait jamais. Ah, mes barres, elles descendent pas mal. Je vais être bientôt adulte, mais... Il n'y a rien du tout. OK. Très bien. Pourquoi pas ? Bon. Long, long, tu vas faire le grand saut. Si elle meurt... Je râche quitte. Alors. Normalement, c'est ce rocher-là où on peut descendre gentiment. Est-ce qu'elle, elle va pouvoir ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle, elle va pouvoir ? On va essayer de suivre comme ça. Loussement. Yes. Ça, c'est bon. Et maintenant, c'est celui-là qui ne va pas être terrible. Cette pente-là. Ouah, c'est bon, c'est bon. Oui, la plage. Vamos a la plage. Et là, il y a un gros coco dans l'eau. Et non. Et non, et non. Ce coin, je l'ai toujours kiffé. Ah bah oui, un petit screen. Un petit screen. Bon. Alors, on ne va jamais sous l'eau ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Un canyon ? Je m'en fous un peu, parce que de toute façon, je ne risque pas de chasser quoi que ce soit là-dedans. Mais on ne se voit jamais dans l'océan, ça c'est vrai. J'espère que ça ne va pas nous tuer. L'eau salée, ça m'étonnerait, mais... Ah, c'est sympa aussi, hein. Manque un peu d'algues, manque un peu de décors, mais je pense que ça viendra par la suite. Puis au pire, ce n'est pas si grave. C'est moins dégueulasse que... que les autres fonds qu'on a connus sur la première version Legacy. Ça fait fond marin, mais il manque un petit peu de choses, quand même. Après, en général, vous n'avez pas des rochers et tout au niveau des plages. C'est assez rare avec la houle. Bon. Par contre, c'est bien beau, mon histoire. Nous, on cherche des tortunes. Et ça ne remplit pas l'eau, hein, c'est bien dommage. C'est logique, mais c'est bien dommage. Parce qu'on aurait été plutôt tranquille par là. Il va falloir tout que je remonte après. Pour gagner. J'espère qu'il y aura des tortues, s'il n'y avait pas de poisson dans le... dans les rivières. Non, mais ne cours pas. Je perds plus d'instâme en courant qu'autre chose, en fait, Longlong. Une petite tortue, non ? Quelque chose ? Un crabe. Tu manges des crabes ? Pas du tout. Ouais, c'est bien. Ça ne m'arrange pas. Bizarre qu'il n'y ait rien. Il y a toujours des tortues, ici. Je ne suis pas bien. si vraiment, il n'y a pas à manger. Je crois qu'il y a ça sous l'eau. On m'étonnerait, mais... Il faut les voyer nager en-dessus, quoi. L'eau, elle baisse quand même. Non, mais je regarde, hein. On ne sait jamais. Sérieux ? Pas une tortue, là ? C'est fait exprès, ou c'est comment ? Je crois que c'est fait exprès, les gars. Ça, c'est pour me troller, ça. C'est la plage aux tortues, hein. Il y en a toujours au moins deux ou trois. Qui ont décidé de ne pas être là parce que l'onglang arrivait. Bon. Et je ne sais pas quoi manger, du coup. Bon, si jamais, pour tous ceux qui veulent remonter de la plage pas trop loin de l'eau, bon, ne vous inquiétez pas, elle a soif et tout ça, c'est ici. Ah, bah, le retour de la moto. C'est ici, donc, en moins 542, moins 194. OK ? Si vous voulez aller chercher les tortues et tout, vous pouvez remonter de la plage par là. Ensuite, ça va être... Full Est, je dirais. Pas par là-bas, quoi. L'eau va être par là-bas. On va dire même un petit peu Sud-Est. Un petit peu Sud-Est, quoi. Normalement. On ne voit rien. Ça fait un peu peur, parce que si je me tape une falaise, ça ne serait pas le moment. Normalement, si on va full à l'Est, remarque, ça devrait le faire. On devrait recroiser l'eau à un moment donné. Je vais commencer à prendre des dégâts. Je n'aurais peut-être pas dû traîner. J'ai essayé de retrouver ce coin-là pour monter le plus près de la flotte par rapport aux autres chemins. Maintenant, il faut que j'y arrive sans mourir. Ça serait pas mal. Ça va être par là-bas. Ça va être par là-bas. N'inquiète pas. On va te sauver, j'espère. Tu perds beaucoup de vie. Tu perds vite ta vie. Tu perds vite ta vie. Et normalement, tu peux remonter, là. C'est pas la con. On va passer pas par là, attendez. Je pensais, je pensais. Normalement, c'est full-est. À partir de là. En même temps, on voit que dalle. Donc, est-ce que ça m'aide ? Non. Si je meurs de soif. Parce que j'ai voulu essayer un truc. Non, c'est bon. Allez, monte, longue, longue. Avec les autres, c'est plus facile. Mais elle, elle galère. Là. Elle veut pas, sérieusement. On peut pas remonter en croco par là. Si tu le fais pas, tu vas mourir. J'entends marcher, en plus. J'ai clairement entendu marcher à côté de moi. C'est pas le moment. C'est clairement pas le moment. Ah, c'est un sanglier. Elle est là, la flotte, vous voyez. Oh, putain. J'ai cru que jamais j'allais y arriver. Ok. Oh, il y a un sanglier à manger, je le mangerai pas. À part si je meurs vraiment de faim. Moi, ce qu'il me faut, c'est pouvoir boire un coup, c'est tout. Bon, bah tant pis, échec des tortues. Ah, putain, il y a un truc qui nage. J'ai entendu nager. Qui boit ou qui nage ? Je sais pas. Le truc, c'est que je peux pas chasser dans cet état-là, quoi. Et t'empêches-toi de reprendre ta stab. T'es pas du tout voyante. Faire-moi pas. Ah, il y a une pierre à... Pour se soigner un peu. Enfin, pour se soigner quand vous êtes malade. Si je me fais bouffer maintenant, je verra, je quitte. Ouais, je le dis tout le temps, mais... Après tous ces efforts, quand même. Pour rien. On est d'accord. Ça sera un peu chiant, quoi. Est-ce qu'il y a un arbre pour boire, là ? C'est certain que je vais me faire bouffer, là. Sans stame, sans rien. C'est plutôt certain, ouais. Surtout qu'il n'y a pas de poisson. Purée, je suis tellement en stress. Bon. Bon, bon, bon. On va se foutre dans les arbres un peu. Histoire qu'elle régène, parce que là, j'ai un peu peur de me faire attaquer. Je voulais voir s'il y a eu du poisson, mais non. Apparemment. Par contre, ce que j'ai croisé qui marchait, je ne sais pas ce que c'était. Bon. Je suis adulte. Mais à voir clairement que je trouve à bouffer. Il va falloir clairement que je trouve à bouffer, les copains. Je suis une jeune adulte. Bon, toujours blessé, ça. Il va falloir que je trouve du poisson. Ou quelque chose à attaquer. Et ça, ce n'est pas dit que j'arrive maintenant. Pas dit du tout, même. Ah, t'es sympa, mon couleur. Eh bien, en tous les cas, on verra ça la prochaine fois, les copains. Voilà, voilà, voilà. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi, vous voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Rejoindre » de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. Ça vous offre certains avantages sur les autres. Et en plus, vous me soutenez, vous soutenez cette chaîne. Donc, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue, bouton « Rejoindre ». N'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tout le monde. C'était Li et on se dit à bientôt. Allez, ciao !